Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 business que tu peux lancer sur 2022. 5 business, tu vas voir, qui sont assez simples à mettre en place. Des business qui vont te permettre de rapporter de l'argent très rapidement. Et tu vas voir aussi que ce sont des business que je parle régulièrement sur cette chaîne YouTube pour déjà une partie d'entre eux. Certains que j'ai déjà pu aborder aussi sur certaines vidéos. Mais je vais te livrer, et c'est le petit teasing avant de balancer les génériques, et bien deux business que je te recommande également, dont certains qui sont peu connus, mais que tu vas découvrir dans le cadre de cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où je te publie deux vidéos par semaine, où je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle aussi de comment gagner de l'argent avec nos différentes activités, nos différents business. Donc, je parle d'investissement locatif, je parle de sous-location, je parle de conciergerie, je parle aussi d'investissement en bourse, bien évidemment, puisque tout ça fait partie de l'enrichissement personnel. Donc, deux vidéos que je te livre chaque semaine, je t'invite à t'abonner dès maintenant, tu découvriras un petit bouton s'abonner, t'active la petite clochette, comme ça tu seras notifié à chaque fois. Donc aujourd'hui, cinq business sur lesquels, pour la plupart, j'ai pu réaliser ou que je continue à réaliser aujourd'hui, et cinq business que tu peux réellement lancer, qui vont te permettre à toi aussi rapidement de dégager des revenus tous les mois. Alors, on va commencer par le tout premier. Le tout premier, je parle énormément de cette chaîne YouTube, c'est monter un business Airbnb. Donc, c'est quoi l'idée ? Eh bien, c'est tout simplement de repérer des appartements qui sont des appartements ou des villas ou des maisons qui sont disponibles à la location. Et l'idée, c'est de louer ces appartements ou ces villas et derrière, de les relouer sur Airbnb. Donc, c'est une opération relativement simple. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de générer des revenus grâce à ça. Donc, on peut générer vraiment beaucoup d'argent en fonction de ce qu'on va réaliser, en fonction des lieux aussi sur lesquels vous allez pouvoir aller. Vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement en France. Vous pouvez le faire aussi partout dans le monde. Moi, je l'ai fait dans d'autres pays, comme on dirait-je notamment en Thaïlande. Donc, c'est un business qui fonctionne très, très bien. Vous pouvez gagner de l'argent très rapidement. Et l'idée, c'est vraiment de louer un appartement ou une villa ou une maison, peu importe, de le louer sur plusieurs années. Du coup, d'avoir un loyer comme si vous étiez un locataire traditionnel, mais derrière, c'est de le relouer sur Airbnb et donc de louer du coup à l'annuité. C'est un peu comme un grossisse qui achèterait, je ne sais pas, un produit de consommation en quantité et qui revendrait derrière à la découpe, qui revendrait à l'unité. Bien évidemment, on gagne beaucoup plus d'argent à revendre à l'unité que si on vendait en quantité. C'est exactement le même principe. Là, on achète du coup plusieurs mois, plusieurs années de location d'un appartement, villa ou autre, d'une propriété. Et derrière, on reloue tout simplement à l'annuité. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on est capable de réaliser un business Airbnb, un business qui peut rapporter gros. Vraiment, on parle de plusieurs milliers d'euros par mois, donc ce n'est quand même pas rien. Et en plus, c'est un business où on peut réellement démarrer de zéro ou presque. Et c'est surtout qu'on n'a pas besoin des banques pour faire ce genre d'activité. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à récupérer dès maintenant, je t'ai préparé une petite formation où justement, je t'explique tout ça dans la partie description. Je t'invite vraiment à récupérer cette formation et à découvrir qu'est-ce que c'est tout simplement que ce business. Donc ça, c'était le premier type de business que tu peux réaliser. Deuxième business, on reste toujours dans l'immobilier. Cette fois-ci, c'est, on va dire, tu vas devenir un concierge d'appartement. C'est-à-dire que tu vas tout simplement proposer tes services à des propriétaires qui auraient déjà des appartements sur Airbnb ou via Booking, bien évidemment. Mais c'est vrai que le terme qui définit plutôt bien l'occasion d'autodurée aujourd'hui, c'est Airbnb. Donc en gros, l'idée, c'est de trouver des propriétaires qui sont déjà sur Airbnb et qui ne veulent pas s'occuper des entrées, des sorties, gérer les prix, gérer les ménages, gérer le linge. L'idée, c'est que ce soit toi qui t'en occupe grâce à ton activité. Et du coup, ça va te permettre très rapidement, tu vas voir, tu vas trouver très rapidement des propriétaires qui auront besoin de tes services. Tu vas te mettre à disposition et tu vas facturer tout simplement tous les mois des prestations de services pour les accompagner. Alors comment les trouver, ces propriétaires ? Généralement, on réalise son site internet, on fait un petit peu de communication autour de ça et ça permet, tu vas le voir, tu vas très vite être approché par des propriétaires qui ont besoin de tes services. Parce que bien évidemment, les propriétaires n'ont pas envie de s'occuper de toutes ces tâches-là, ils préfèrent déléguer ça à quelqu'un qui du coup va s'en occuper. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement tous les mois avoir leur rentrée d'argent et que l'appartement dégage du cash flow, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils gagnent plus qu'un loyer classique s'ils l'avaient loué de manière classique. Donc ça, c'est un deuxième business que tu peux réaliser qui est très facile, tu peux rapidement mettre en place. C'est pareil, j'ai une formation gratuite que je t'ai préparée qui est disponible dans la partie description. Je t'invite à la récupérer et ça va te permettre toi aussi de découvrir ce business beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur. On arrive maintenant au troisième type de business que tu peux réaliser, que j'ai réalisé un certain temps, qu'aujourd'hui je ne réalise plus. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est la location de voiture. Tout simplement, tu as un véhicule, peut-être ton véhicule privé aujourd'hui, mais peut-être que par la suite, tu pourras voir pour développer ton parc tout simplement de véhicules. C'est de louer tout simplement ton véhicule entre particuliers. C'est-à-dire que tu vas utiliser des plateformes type Getaround ou type WeCar. Il y en a d'autres aussi qui existent, mais aujourd'hui ce sont les deux les plus populaires. Et ces applications vont te permettre de mettre ton véhicule à disposition sur les plateformes. Et un particulier va pouvoir tout simplement louer ton véhicule. Donc, j'ai dit location entre particuliers, mais l'idée, si tu veux, c'est de construire un business autour de ça. Donc, au départ, ça va démarrer peut-être par ton véhicule personnel pour tester un petit peu le marché, voir un peu comment ça réagit. Et derrière, tu vas voir que très rapidement, tu vas être vite tenté, comme moi, je l'ai fait à une époque, d'acheter plusieurs véhicules. Je suis monté, je crois, jusqu'à 7 véhicules dans ce type d'activité. Donc, c'est un business qui est relativement simple à mettre en place. C'est un business qui fonctionne plutôt le week-end, plutôt pendant les périodes scolaires, là où finalement, les gens ont besoin d'utiliser un véhicule. Mais ça peut aussi fonctionner en semaine. C'est juste qu'en semaine, on va dire, le prix sera nettement plus, comment dirais-je, nettement plus bas pour aller chercher des clients parce qu'il y aura forcément beaucoup moins de demandes sur la semaine, contrairement au week-end ou aux différentes vacances. Mais ça peut être un business qui peut te rapporter à peu près, en fonction des villes, bien évidemment, entre 250 et 400 euros par mois, ce qui n'est quand même pas rien. Et on peut très clairement gagner de l'argent grâce à ça. Moi, je sais que quand je me suis lancé, relancé dans le business, quand je suis rentré en France, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'avais expliqué un petit peu mon parcours professionnel, eh bien, j'avais redémarré ce business-là que j'ai fait pendant à peu près un an et demi, voire même deux ans. Donc, c'est un business qui m'a permis très rapidement de regagner de l'argent. Donc, j'avais mon véhicule personnel, j'ai racheté d'autres véhicules. Donc, au début, tu peux très bien, eh bien, je te le dis, démarrer avec un simple véhicule classique, très basique. Et après, moi, c'est vrai que j'avais réinvesti dans des véhicules d'occasion. Donc, moi, je te recommande plutôt d'acheter des véhicules, eh bien, qui ont entre 100 et 150 000 km, des véhicules plutôt anciens, que tu vas payer pas très, très cher. Et l'idée, si tu veux, c'est de le revendre très rapidement pour derrière, et c'est un petit peu mon, comment dirais-je, mon retour d'expérience que j'ai par rapport à ça, par rapport à cette activité, pour ne pas te retrouver à devoir affronter les différents frais qu'on peut connaître quand un véhicule commence à être un petit peu ancien. L'idée, c'est de le garder peut-être un ou deux ans et de le revendre très rapidement pour faire tourner, tout simplement, eh bien, son parc de véhicules. Pas se retrouver à payer des grosses réparations sur le véhicule, se retrouver peut-être à changer, eh bien, un train de pneus, voire deux, éventuellement changer les plaquettes de frein, faire une vidange. Voilà un petit peu l'idée, si tu veux, avoir très peu de frais, parce que le risque de ce business, c'est tout simplement les frais qui sont liés au véhicule. C'est un véhicule qui va se déprécier, c'est un véhicule qui va forcément qu'il va falloir entretenir et donc ça, on ne le maîtrise pas trop. Donc, l'idée, c'est tout simplement de ne les garder pas très longtemps comme ça, du coup, tu fais le strict nécessaire, tu refais un contrôle technique, tu revends le véhicule et tu en rachètes un nouveau. Et l'idée, c'est de faire un petit peu ça de manière régulière et tu peux espérer, comme je te le disais, des revenus entre 250 et 400 euros par mois grâce à ce type d'activité. Donc, ça, c'est un excellent moyen pour générer du business. On voit aussi que c'est un business qui peut se cumuler avec les deux précédents que je t'expliquais, donc la concierge d'appartement ou quand tu fais un business autour d'Airbnb, tu peux très bien proposer la location de véhicules à tes différents clients. Donc, tu vois que c'est quand même quelque chose qu'on peut vite organiser de sorte qu'un client qui a pris une de tes activités pour très bien les consommer sur une autre de tes activités. C'est tout à fait envisageable. Donc, moi, c'est quelque chose que je te préconise de faire effectivement au départ. Alors, moi, pourquoi j'ai arrêté ? Tout simplement, parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus d'argent en faisant ce que j'appelle un business Airbnb, c'est-à-dire en louant des appartements que je relouais derrière et en créant mon service, ma société de conciergerie d'appartement. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout non plus. J'aurais pu continuer. Je me suis longtemps posé la question. J'avais investi dans pas mal de véhicules que j'ai revendus par la suite. Mais j'ai estimé que je gagnais plus avec les autres activités. Donc, tu sais, j'ai fait le principe du 20-80. J'ai tout simplement arrêté ceux où j'estimais que je ne gagnais pas assez pour au contraire me concentrer plus sur ceux où je sentais qu'il y avait un réel potentiel de développement. Mais on peut très bien vraiment construire un business autour de la location de véhicules. Mais ça reste un métier où il faut être très prudent sur notamment les différents frais qu'il y a à supporter. Parce que contrairement à un appartement qui ne va pas se déprécier, eh bien, un véhicule, on le sait, va se déprécier. C'est surtout qu'il faut l'entretenir beaucoup plus que si c'était un appartement quand on fait de l'immobilier. Donc voilà, c'était le troisième business que je te recommande de faire. On arrive maintenant au quatrième et au cinquième. Donc là, ça va être deux business autour plutôt d'Internet. Donc là, plutôt autour avec ton ordinateur, qu'est-ce que tu peux concrètement réaliser comme type de business ? Tu as un quatrième business qui peut venir en plus, encore une fois, se compléter avec le premier et le deuxième que je viens de t'expliquer autour de l'immobilier. Ça va être tout simplement de proposer des services d'assistant virtuel. Tu peux très bien aujourd'hui proposer tes services. De nombreuses entreprises recherchent ce genre de choses et notamment ceux qui font du Airbnb, donc des propriétaires d'appartements si tu fais de la conciergerie, voire toi-même si tu as ta propre société ou tu fais un business Airbnb, eh bien, tu vas peut-être avoir besoin à un moment donné d'un assistant virtuel tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'assistant virtuel va te permettre de répondre à toutes les questions liées à ta clientèle. Je pense aussi à toutes les sociétés qui font du e-commerce. Ils ont forcément un service client et l'idée, si tu veux, c'est qu'il y a tout le temps un service client 7 jours sur 7 qui puisse répondre aux différents emails, qui puisse répondre éventuellement au téléphone et ça, ça s'appelle un assistant virtuel. Donc, c'est assez facile à mettre en place. Tu vas utiliser des sites internet où tu vas pouvoir te référencer. Je pense notamment à 5euros.com. Il n'y a pas que. Il y a vraiment d'autres sites web où tu peux t'inscrire en ligne et proposer tes prestations de services. Et l'idée, c'est d'assister des entreprises en réalisant leurs services clients. Notamment, tout ce qui est Airbnb, bien évidemment, mais pas uniquement. Ça va être aussi, comme je te le disais, des services de e-commerce, voire des sociétés beaucoup plus grosses qui auront besoin de compléter leurs services clients. Donc, assistant virtuel, excellent business que tu peux démarrer très rapidement. D'ailleurs, ton ordinateur, il suffit juste que tu t'ouvres un compte sur des sites comme 5euros.com ou d'autres sites internet où tu peux proposer tes différents services ou bien aussi, pourquoi pas, créer ton propre site internet et pourquoi pas, faire un petit peu de communication, de Google Ads notamment, pour te faire connaître et tu vas voir que tu vas très vite rentrer des clients qui vont être assez fidèles et qui vont renouveler leurs services auprès de ton activité. Donc ça, c'est vraiment un business que tu peux réaliser. Il y a une très forte demande là-dessus de plus en plus et en plus, ce qui est top, c'est que tu peux réaliser ce business partout dans le monde donc en plus, tu peux voyager et réaliser ce type d'activité. On arrive maintenant au dernier business, au cinquième. Celui-ci, ça va plutôt être autour de YouTube. L'idée, c'est que tu sois éditeur de vidéos YouTube et ça, c'est assez simple à mettre en place et tu vas voir qu'en plus, tu ne vas pas faire grand-chose dans cette histoire. Tout simplement, l'idée, ça va être de contacter et de trouver des YouTubers comme moi par exemple qui réalise mes vidéos. Tu vas les contacter via la rubrique « À propos ». Tu sais, tu as toujours un onglet « À propos » et là, dans l'onglet « À propos », il y a toujours l'email du YouTuber. Et là, l'idée, c'est que tu vas les approcher tout simplement en leur proposant tes services en leur disant que tu es capable de réaliser leur montage de leurs vidéos, tu es capable de réaliser les petites vignettes. Les vignettes sont très importantes pour obtenir un maximum de clics sur les différentes vidéos. Et l'idée, c'est que tu proposes au départ des tarifs plutôt attractifs pour essayer de constituer tes clients et puis par la suite, tu vas pouvoir un petit peu peut-être augmenter tes prix en fonction des prestations que tu vas réaliser. Alors, l'idée, c'est que ce ne soit pas toi qui les réalises, ces prestations, parce que peut-être tu n'as aucune connaissance et que tu ne sais pas le faire. Tout simplement, l'idée, c'est d'aller trouver des prestataires sur 5euros.com notamment ou aussi sur des sites comme Fiverr, Upwork, qui sont des sociétés, qui sont des plateformes et qui mettent à disposition des personnes qui font ce genre de choses. D'accord ? Donc, si par exemple, tu trouves quelqu'un qui réalise les vignettes et le montage d'une vidéo, je ne sais pas, par exemple, pour 20 ou 30 euros, eh bien, toi, rien ne t'empêche de revendre cette prestation en 50 euros. Et du coup, tu vas gagner de l'argent. Donc, en plus de ça, ce qui est top, c'est que c'est complètement scalable, c'est-à-dire que tout simplement, tu as juste à aller chercher de nouveaux clients et tu sais que derrière, tu auras de toute manière la main d'œuvre, tu auras les personnes qui vont pouvoir réaliser ce genre de choses et ce ne sera pas toi qui va le faire. Peut-être que tu n'as aucune connaissance et l'idée, c'est vraiment de développer un gros business parce qu'à un moment donné, cette activité est chronophage, c'est-à-dire monter des vidéos, faire les vignettes, etc., ça prend du temps et l'idée, si tu veux vraiment développer un business autour de ça et gagner de l'argent rapidement en mode passif, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de t'appuyer sur toutes ces personnes qui sont disponibles et il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui sur les différentes plateformes que j'ai pu te donner et toi, au contraire, c'est de réaliser ta mission de prospection, pourquoi pas même monter ton propre site web pour te faire connaître un petit peu et l'idée, c'est de contacter tous ces influenceurs et de leur proposer tes services et tout simplement prendre ta marge sur les différents prestataires que tu as pu trouver. Donc, tu vois que c'est assez simple, complètement scalable, donc tu peux vraiment développer ça de manière assez importante, te faire un bon business qui va rapporter quand même pas mal d'argent tous les mois et on voit que, mine de rien, alors tu vas peut-être me dire aussi que, oui, mais pourquoi dans ces cas-là, ces personnes qui proposent ces services ne le font pas eux-mêmes, c'est toujours le même principe, toujours la même réflexion qui revient régulièrement, dis-toi bien une chose et c'est ce qui viendra conclure cette vidéo, c'est qu'il en faut pour tout le monde. Tout le monde ne fait pas ce que toi, tu veux faire. Ce n'est pas parce que toi, ça te paraît simple de mettre en place, ce n'est pas parce que toi, tu te dis, moi je vais le faire, pourquoi lui, il ne le ferait pas ? Par exemple, je pense un business autour d'Airbnb, faire de la sous-location, c'est-à-dire louer des appartements pour les relouer, tu vas dire pourquoi le propriétaire ne le ferait pas ? Tout simplement parce qu'il ne veut pas le faire. Tout simplement parce qu'il n'a pas envie de s'embêter avec ça, tout simplement parce que lui, il veut se contenter juste de louer son appartement et il ne veut pas s'occuper du reste. A chacun son métier, à chacun ses opportunités. Et pareil pour ceux qui réalisent aujourd'hui des montages de vidéos, qui font des vignettes, etc. C'est leur métier, c'est-à-dire qu'ils se sont orientés vers ça, mais toi, ton business model est différent. C'est-à-dire que tu utilises plutôt ces prestataires qui eux-mêmes n'ont pas le temps. Tu sais, il y a aussi une notion de temps qui est super importante parce que plus le business est un petit peu plus complexe, plus ça demande de temps et donc forcément, il y a des personnes qui ne veulent pas s'embêter avec tout ça et qui veulent de la simplicité, qui ne veulent pas perdre de temps parce qu'ils sont déjà occupés peut-être sur d'autres activités qu'ils sont en train de réaliser ou peut-être qu'ils sont salariés. Alors que toi, au contraire, justement, tu vas apporter ta valeur ajoutée grâce à la prospection, grâce au marketing et grâce peut-être à le fait que ça soit un peu plus complexe à mettre en place et donc c'est là où toi justement, tu réalises ta valeur ajoutée. C'est toujours la même histoire. Tu sais pourquoi un grossiste aujourd'hui ne revend pas en direct des produits tout simplement parce qu'il ne veut pas s'embêter à revendre à l'unité. Lui, il veut plutôt revendre en quantité. Il veut acheter en quantité et revendre en quantité. Pareil pour un détaillant, pourquoi lui, il fait plutôt à l'unité parce que c'est là où il apporte sa valeur ajoutée. Il achète des produits et derrière, il les revend à l'unité en apportant sa valeur ajoutée. Chaque business a sa particularité. Chaque business demande du temps, demande de la valeur ajoutée et c'est là où on réalise donc du coup notre plus-value. C'est là où on réalise notre marge commerciale. C'est en allant chercher cette valeur ajoutée et ça ne convient pas à tout le monde. Donc, comprends bien que c'est parce que tu vas exploiter un logement, par exemple, faire du Airbnb ou tu vas exploiter un prestataire qui réalise telle ou telle chose que pourquoi il ne le ferait pas lui-même ? Tout simplement parce qu'il ne veut pas le faire. Tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de le faire et tout simplement parce que lui, il préfère se focaliser là-dessus. Peut-être que ça ne lui plaît pas. Donc, enlève-toi ça de la tête. Il en faut pour tout le monde et c'est pour ça que le business est juste top parce que tu peux vraiment aujourd'hui construire des activités très facilement grâce à toutes les applications qui sont disponibles sur Internet. On est vraiment dans une très belle période. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toutes ces applications qui nous facilitent aujourd'hui notre travail et qui nous permettent d'entreprendre très rapidement. Tu peux vraiment lancer aujourd'hui un business très facilement et ces 5 techniques, ces 5 méthodes, ces 5 business que je t'ai proposés aujourd'hui dans cette vidéo, je pense qu'elles peuvent vraiment te permettre à toi aussi de te lancer dans l'entrepreneuriat de manière relativement facile et rapide. On a terminé. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi à lâcher le gros pouce bleu. Voilà, si cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à la partager aussi cette vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada